Bonjour à vous tous ! À vous, monsieur, à vous, madame, jeune homme ou jeune fille, il fait toujours plaisir de vous retrouver, Baruch HaShem. Et pour citer le cours d'il y a deux semaines, Haye et Sarah, c'est ce que je reçois actuellement, un grand bonjour Catherine, Zachary, Jean-Pierre, Roselyne, Marcel, Fafouin, avec toujours des belles citations, Déborah, Chazak, les bonnes questions, Jean-Pierre Ilunga, extraordinaire, Bernadette, Pierre, Eva, et un grand bonjour à Yé Koutiel de Nice, lorsque tu regardes la plage, la mer, tu penses que de l'autre côté de la mer Méditerranée, nous nous trouvons ici en Eretz Israël. Et pour ceux qui veulent le faire à la nage, bon courage, dans un mois, on vous retrouvera, Bezra Tachem, bon, c'était une blague. On souhaite aussi un grand Mazal Tov à la famille Isba, pour le mariage de leur fils Hillel, avec Sharon de la famille Bismuth et Corne, et un grand Mazal Tov aussi à Moti Joseph et Déborah Chaya. Liderman pour leur mariage, toutes ces personnes qui sont assidues pour ces cours de Torah, eh bien, je leur souhaite un grand Mazal Tov, et aussi Mazal Tov aussi pour chacun d'entre vous, s'il y a une joie familiale, et si ce n'est pas encore le cas, qu'il y ait bientôt des joies chez vous, bemerah bemenu, amen, ve amen. Alors, ne perdons pas de temps, cette semaine, nous avons une paracha très belle et très riche. Alors déjà, dans Vayetze, ça commence avec la célèbre histoire de la Torah, du rêve de Jacob, avec l'échelle. Alors, ne rêvez pas, soyez réveillés, mais on voit qu'il y a beaucoup de moussard, beaucoup de morale qu'on tire de, justement, de ce rêve extraordinaire, du lien qu'il y a entre le ciel et la terre. On retrouve aussi dans la paracha de Vayetze, eh bien, la naissance des douze tribus qui va former le peuple juif appelé le Ham Israël, au nom, justement, de Yaakov Avinu, qui changera son nom avec Israël. Donc, nous avons vraiment le début de l'histoire, vraiment, du peuple juif, puisque de ces douze tribus qui vont aller en Égypte, et après, il va y avoir des années après, et la sortie d'Égypte, le don de la Torah, etc. Donc, on voit qu'ici, on est à la source de toute l'histoire du peuple juif. Mais, avant tout, eh bien, on est toujours dans l'histoire des patriarches. On arrive cette fois à Yaakov Avinu, que ça passe vite, déjà, par HaShad Vayetze, Baruch HaShem, et dans l'histoire, justement, de Yaakov Avinu, au tout début, pour retrouver notre célèbre petit choumage qu'on adore, eh bien, il est écrit, « Va yetze Yaakov M'Be'er Sheva va yalech Rana, va yivga mamakom a yalencham, qui va à Shemesh. » Donc, Yaakov quitte la ville de Be'er Sheva, il va à Charan, il y a la célèbre explication de Rashi, qui dit que lorsqu'un tzadik quitte une ville, eh bien, il y a toute la gloire du tzadik qui disparaît, c'est la ville entière qui perd, et voici que Yaakov va yivga bamakom. Alors, que signifie va yivga ? Il se retrouve, il rencontre un endroit, on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Alors, nos sages expliquent qu'il s'agit ici de la prière. Va yivga bamakom, c'est une expression pour nous dire que Yaakov Avinu a institué une prière. Quelle prière Yaakov Avinu a institué ? Bravo, la phila de Arvit. Ma arrive, on appelle ça aussi. Et si vous le regardez la nuit, n'oubliez pas de faire Arvit, mes chers amis. Alors, si on regarde la Gemara, je vous ai emmené le texte, vous voyez que je n'invente pas, c'est bien écrit dans la Gemara, et ça nous encourage de voir les paroles de nos sages à l'intérieur du Talmud, vieux d'il y a plus de 2000 ans. Eh bien, il est écrit dans le Talmud, Brakhot, page 26b, c'est un bon chiffre, l'Agmara nous dit. Il a été dit que Rabbi Yossi et Rabbi Hanina a dit les prières ont été instituées par nos patriarches. Il y a une machloquette, Rabbi Yoshua Ben Lévi nous dit que les prières sont par rapport au sacrifice, mais on emmène une preuve comme, justement, Rabbi Yossi et Rabbi Hanina qui nous dit que ce sont nos patriarches qui ont institué les prières. D'où on sait ça ? Il est écrit C'est Abraham Avinu qui a institué la prière du matin. D'où on sait ça ? Parce qu'il est écrit Yitzhak a institué la prière de Mincha. Entre parenthèses, mon maître disait que la prière de Mincha est une ségoula pour prier, pour trouver son conjoint. En effet, puisqu'on voit que Yitzhak est parti prier à ce moment-là pour avoir un bon conjoint, pour avoir, justement, une épouse vaillante, une tzadékette, eh bien, c'est à ce moment-là qu'arrive Rivka sur son chameau et elle en tombe de son chameau lorsqu'elle voit la beauté et la splendeur de Yitzhak Avinu. Donc, on voit que si vous, jeune fille ou un jeune homme, vous regardez ici ce cours, n'oubliez pas que la prière de Mincha nous dit Laura Verera est une grande ségoula pour demander son zivoug. On referme la parenthèse et on continue la Gemara. La Gemara nous dit que Yitzhak, donc, va sortir dans le chant la soar basadeh pour, a priori, parler. Et le Talmud doit nous dire Ve'en sicha el atfilah et lorsqu'on dit sicha, la soar, parler, ça veut dire la prière. D'où on le sait parce qu'il est écrit c'est la parole du roi David qui nous dit qui nous dit une prière qui vient du fond du cœur d'un pauvre et qui supplie Hachem Hachem écoute ma prière C'est-à-dire musicale. Et on arrive tout d'un coup à Yaakov, le sujet de la paracha de la semaine où il est écrit Yaakov le roi Yéchiva de Mir qui était aussi un de mes maîtres et bien le Rav Nosson qui était le maître et dirigeant spirituel de la plus grande école talmudique au monde la Yéchiva de Mir qui compte actuellement plus de 8000 élèves dont la majorité vient de l'extérieur d'Israël de tous les pays à travers le monde. Alors le Rav Finkl nous dit mais on voit que chaque qu'un des patriarches a institué une prière mais y a-t-il un lien entre ce patriarche et cette prière ? A votre avis ? Est-ce qu'il y a un lien entre Avraham et Shacharit ou alors c'est un pur hasard qu'Avraham a fait Shacharit et Israël qui lui est resté Mincha alors il a fait Mincha ? Mes chers amis il est bien évident que non il n'y a pas d'hasard chez les juifs et chaque chose dans le judaïsme est bien calculée et bien réfléchie. Alors quel est le lien entre Avraham et Shacharit Israël qui est Mincha et Yaakov et Arvit ? Al-Pi-Sod d'après la Kabbalah d'après le monde ésotérique le monde de la Kabbal et bien on explique qu'Avraham représentait la Midat à Chesed en effet Avraham est le symbole suprême de la charité c'est lui qui reçoit les trabédouins arabes dans sa tente pour leur servir à manger et donc le matin est bien connu dans le monde de la Kabbal comme le moment de Chesed où c'est le moment où il y a cette Midat cette qualité de charité si on peut dire à travers le monde donc Avraham Avinu institue la prière à ce moment là Yitzhak représente la Kvoura c'est la puissance c'est la Yira c'est la crainte de Dieu il est prêt à donner sa vie pour Akkadosh Baohu et donc Yitzhak Avinu institue la prière de Mincha l'après-midi où on sait que l'après-midi est un moment où il y a le Din c'est un moment de rigueur dans le monde lorsque Yaakov institue la prière de Arvit on sait que Arvit et bien c'est la nuit la nuit a été donnée pour étudier la Torah et mes chers amis en particulier en hiver ou si vous habitez en Angleterre ou au Canada où la nuit est spécialement longue ou au Danemark j'en parle même pas ou dans tous les autres pays si vous êtes un Eskimo et bien au Pôle Nord et bien ça c'est encore plus en tout cas et bien la nuit est longue en hiver et bien elle a été donnée nous dit le Rambam pour étudier la Torah et toute la Torah qu'on étudie la nuit nous apporte il est écrit que celui qui étudie la Torah la nuit il y a un faisceau justement de lumière et de spiritualité qui éclaire son visage c'est pour ça que sans doute on vous dit souvent que vous êtes éblouissant alors n'oubliez pas que si vous avez regardé de ce cours la nuit vous allez éblouir encore plus en tout cas la nuit a été donnée pour l'étude de la Torah et Yaakov avec nous est le symbole suprême de l'étude de la Torah puisque c'est bien lui qui va étudier 14 ans avant de chercher une épouse donc c'est pour ça que chacun va instituer la prière qui lui correspond ça c'est d'après l'explication du monde ésotérique le monde de la Kabbal mais nous explique le Raph Winkle on peut comprendre ceci aussi au sens simple pourquoi Abraham Aveno institue la prière de Chaharit et bien il faut venir à la source qu'il est écrit dans le Talmud cette fois non de Babylonie mais le Talmud de Jérusalem ce qu'on appelle couramment le Talmud Yerushalmi donc ce n'est pas ces sortes de traités mais c'est un autre traité qui est beaucoup plus court le Talmud Yerushalmi et dans le Talmud Yerushalmi il est écrit que normalement avant chaque prière il faut faire un Yeraton il y a une supplication qui est destinée à chacune des prières la première celle de Chaharit est ramenée dans le Mishnabura où il y a beaucoup d'Ashkenazim qui la disent peut-être même dans le monde Sfarad on dit avant la prière du matin Modei Anil Fanecha je suis reconnaissant devant toi Hashem mon Dieu est Dieu de mes Pères que tu m'as fait sortir de l'obscurité et tu m'as emmené à la lumière en effet le matin et bien on jouit de la lumière du soleil et donc on remercie le Saint Béni soit-il que nous pouvons profiter de la lumière Amincha on doit dire je suis reconnaissant avec toi de la même manière que tu m'as donné le mérite de voir le soleil à l'est et bien je peux le voir à l'ouest et le soir on dit je te demande je te demande devant toi Akadosh Bochou qu'il soit ta volonté Hashem mon Dieu est le Dieu de mon Père de la même manière que j'étais dans l'obscurité et tu m'as sorti à la lumière et bien maintenant que je me trouve dans la nuit que vienne le moment où tu sortiras et bien tout mon jugement si l'on peut dire et que ma vie soit toujours éclairée donc on voit que ces ces supplications ne sont pas anodines elles ne sont pas par hasard en effet le matin on remercie Hashem pour qu'il nous éclaire le monde à nouveau donc nous explique Laura Finkel on voit d'ici que la prière de Shacharit la prière de Mincha et la prière de Harvit sont trois moments pour s'arrêter dans la journée et pour savoir remercier Akadosh Bochou pour ce monde qui se renouvelle à chaque instant et on apprend d'ici qu'on doit savoir se stopper s'arrêter dans la course de la vie pour justement apprécier les bontés du Saint Béni soit-il en effet ces jours-là et ces moments-là où l'on voit que la nature change est un moment où on doit prier parce que chaque changement de notre vie demande une prière il faut toujours demander que ce changement nous apporte le bien et ceci je pense est évident pour vous lorsqu'arrive le moment où vous êtes marié ici vous n'êtes pas encore je vous le souhaite Bekara mais n'oubliez pas de m'inviter à votre mariage je serai tellement heureux et bien lorsque vous arrivez à votre mariage c'est un changement dans votre vie et bien il est évident qu'on prie Hachem que tout se passe bien dans ce mariage il y a de nombreuses prières il y a les Sheva Brakhot il y a les bénédictions etc et lorsqu'il y a un enfant qui naît il y a la Brit Mila avec ses Brakhot Zévet Abad chez les filles lorsque et bien même on commence un nouveau travail mais tout changement dans la vie mérite une prière à plus forte raison Rosh Hashanah Rosh Chodesh etc etc et je vous souhaite en même temps un bon mois de Kislev puisque nous avons commencé le mois de Kislev le mois de la lumière et des miracles Bézra Tachem Amen Ve'Amen donc on voit d'ici que chaque moment où il y a un changement il faut non seulement remercier Akadash Baruch Hu pour cette bonté qui nous a fait ce changement dans la nature parce que si on vivait toujours dans le noir et bien c'est complètement déprimant et j'ai un garçon qui a mangé chez moi Shabbat qui m'a raconté qu'il a un oncle qui se trouve au pôle nord pour la France il fait des études scientifiques là-bas et bien lorsqu'il se trouve trois mois dans l'obscurité il doit même passer des traitements même au niveau psychologique parce que ça a atteint son psychique de rester toujours dans le noir ça rend triste de voir que du noir donc si on se réveille le matin on voit la lumière Baruch Hachem merci Hachem déjà que j'ai la lumière donc premièrement on doit remercier Hachem et après qu'on remercie Hachem de demander aussi ce qu'on a besoin que ce changement nous apporte quelque chose de bien donc ça c'est le matin Amincha aussi et bien lorsque et bien le soleil change de place c'est à dire que c'est une autre un autre comportement si l'on peut dire spirituel dans le monde et bien on demande aussi que ça se passe bien pour nous et c'est aussi comme nous disent les bas les moussards que le matin on n'a pas encore commencé la journée on peut prier le soir on a fini la journée on prie mais l'après-midi on est en plein milieu le travail si vous êtes au milieu du travail c'est pas facile de trouver Mincha au milieu mais justement quand on est en plein dans le monde et on est plein de soucis comment on va faire ça et comment on va s'arranger avec le patron etc Hachem te dit arrête-toi ne perds pas espoir prie même si c'est pas long la prière de Mincha vous le savez très bien elle est pas longue et bien arrête-toi même quelques instants prie à Hachem sache que même si c'est pas facile tout va s'arranger d'accord et après on arrive à Arvit où Arvit et bien on est dans l'obscurité et on dit Hachem je t'en supplie de la même manière que des fois j'étais dans l'obscurité tu m'as sauvé tu m'as emmené la lumière et bien aussi qu'à ce moment-là tu m'emmènes la lumière et ainsi au niveau bien sûr allégorique que dans toutes les autres choses où je me trouve dans le noir Hachem emmène-moi la lumière dans n'importe quel sujet que ce soit la santé la brioute la parnassa le shalom bayit etc et bien on peut prier donc on voit justement que la prière c'est d'abord remercier Hachem ça ne se fait pas de dire voilà j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça imaginez-vous un parent il y a un enfant qui dit à peine qu'il voit son père après des mois qu'il n'a pas vu papa j'ai besoin que tu me donnes de l'argent de poche je dois m'acheter une nouvelle Playstation Hachem c'est quoi ça ? merci bonjour papa lui faire la bise même si on est ashkenaz etc et après on peut demander donc la vdil qui viochol à Kadosh Barucho aussi on ne peut pas comme ça tout de suite demander d'abord merci Hachem de tout ce que tu nous fais du bien déjà et bien on est reconnaissant et après on peut demander donc on voit l'importance des trois prières elles sont fondamentales on voit aussi une notion qui est très importante dans la prière c'est celle de la Hachana en hébreu que signifie la Hachana ? ça signifie la préparation alors on apprend ceci d'une femme juive qui a marqué et bien non seulement l'histoire du peuple juif avec la naissance de son fils qui va devenir un prophète mais aussi elle qui a donné pour tout le peuple juif et bien la notion et bien des détails de la prière à qui je fais allusion je pense que vous avez sans doute deviné si ce n'est pas le cas ce n'est pas grave et bien il s'agit de la tzadékette de Hachana Hachana la mère du prophète Samuel et bien Hachana n'a pas d'enfant pendant de nombreuses années son mari Elkanah et bien épouse une autre femme qui s'appelle Pnina et Pnina va faire souffrir Hachana elle a une bonne intention c'est pour que Hachana puisse prier davantage mais malheureusement le fait qu'elle fait souffrir Hachana parce que lorsqu'ils vont au temple qui était le temple provisoire à l'époque et bien le sanctuaire et bien elle elle a plein d'enfants donc elle partage les sacrifices pour tous ses enfants et Hachana elle n'a rien et Hachana pleure 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 et pleure alors jusqu'à que Hachana n'en peut plus elle va au sanctuaire et elle rentre et pour la première fois dans l'histoire juive Hachana va prononcer une prière qui est silencieuse et c'est de là qu'on apprend et bien la prière à voix basse oui toute la amida que l'on fait à voix basse on l'apprend de Hachana et on voit le Talmud nous dit que Amma Rabbi Yossi et Rabbi Hachana c'est intéressant que c'est le même Rabbi Yossi et Rabbi Hachana qui nous dit qu'on apprend quatre choses premièrement du verset justement de cette prière dans Samuel il est écrit Hachana Hachana parle sur son cœur qu'est-ce que ça signifie ? d'ici on voit qu'il faut avoir de la Kavana il faut se concentrer dans la prière d'accord ? on ne doit pas penser au dernier match de foot ou pour vous madame qu'est-ce que je vais faire comme repas cet après-midi ou pourquoi mon mari ne m'a pas offert un bouquet de fleurs alors que la voisine vient de voir qu'elle a reçu un bouquet de fleurs on ne pense pas à ça maintenant on pense à la prière on pense à demander à Kadosh Baruch Hu deuxièmement du verset qu'on voyait que c'était que ses lèvres qui bougeaient et bien on apprend d'ici que lorsqu'on fait la prière il faut bouger les lèvres donc on fait etc comme vous le voyez sur la vidéo le verset continue mais sa voix ne l'entend pas donc la prière on ne doit pas hurler comme nous dit le Talmud le Saint Béni soit-il n'est pas sourd on n'a pas besoin d'hurler on peut des fois lever la voix pour avoir Bé Kavana celui qui répond à Méni Chmer Abba de tout son coeur et de toutes ses forces à Kadosh Baruch Hu annule même tous les mauvais décrets mais d'un autre côté il ne faut pas être un hystérique et un gars qui est devenu paranoïaque et qui perd complètement la tête il faut avoir une certaine retenue donc ne pas hurler en plus de ça Vayar Sheva Alaï Léchikora et on voit aussi qu'il est interdit pour quelqu'un qui est complètement ivre ou saoul de faire la prière donc ici on voit qu'un juif une juive et bien a une force très très grande dans sa prière et c'est pour ça qu'il faut savoir prononcer la prière de manière qui est convenable à la prière alors le Raffinkel il ramène une très belle parabole une parabole juste pour qu'on comprenne c'est quoi la prière parce qu'on dit bon à la prière qu'est-ce qu'il y a ? je fais voilà c'est fini qu'est-ce qu'il y a ? il y en a qui font la prière comme il traite c'est déjà terminé ouais c'est dommage alors on dit mais aussi à la prière c'est comme ça et bien imaginez-vous nous dit le Raffinkel lorsque vous prenez le téléphone oui vous avez un téléphone avec fil vous êtes encore de l'ancienne époque ou alors même un téléphone portatif prenez chez vous à la maison vous tapez tac 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 et vous m'appelez Asheré content grand bonjour déjà en avance alors vous faites le téléphone et tout d'un coup je réponds bonjour comment vous allez alors vous dites c'est rien de spécial d'accord pour vous c'est rien de spécial mais vous savez combien d'années ça a pris pour que la compagnie de téléphone du pays dans lequel vous vous trouvez que ce soit France Télécom ou que ce soit Bézeg en Israël ou au Canada ou dans tous les pays du monde vous trouvez combien ils ont investi de temps d'argent d'efforts etc il a fallu faire passer des fils à travers et bien dans le sol même sous la mer il a fallu envoyer des satellites c'est pour des portables et toutes les antennes qu'il y a à travers le monde donc vous vous voyez juste le résultat mais est-ce que vous vous rendez compte qu'est-ce qui se passe lorsque vous faites un une communication par où ça passe des fois vous voulez appeler votre épouse qui est dans une autre chambre vous avez la flemme de vous lever prenez votre portable et vous l'appelez mais pour parler à votre femme ça passe jusqu'au dans l'espace et ça redescend et ça c'est dans le monde matériel à plus forte raison dans notre prière si on savait combien de passages fait notre prière jusqu'à qu'elle arrive à Kadosh Baruch savez-vous justement qu'il est écrit dans cette paracha de Vayetzeh et bien il est écrit que Zécha'ar HaShamaim Yaakov notre patriarche lorsqu'il dort et bien ce qui deviendra plus tard et bien le lieu du temple de Jérusalem le Haramuria et bien il dit que ici il s'agit de la porte du ciel et mes chers amis vous qui êtes tellement cher à mon coeur n'importe quel endroit vous habitez à travers le monde et n'hésitez pas de laisser vos commentaires en disant où vous habitez et bien n'importe quel endroit vous habitez dans le monde que vous puissiez habiter en Amérique du Sud que vous habitez en Amérique du Nord en Australie en Afrique peu importe là où vous vous trouvez à travers le monde votre prière arrive jusqu'ici à Jérusalem et ce que vous voyez ici le côtel derrière moi et bien ça arrive jusqu'au côtel jusqu'au mont du temple et là la prière va monter dans le ciel et après elle va passer les sept cieux avec tous les anges qui vont essayer de faire monter cette prière jusqu'à que ça arrive chez Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu va accepter votre prière donc une chose qui a l'air anodine ça sort de votre bouche mais ça passe des mondes entiers donc il ne faut pas être mesalzel la prière il ne faut pas dédaigner il ne faut pas dénigrer et bien ces prières parce qu'elles ont une force spirituelle qui est impressionnante à un tel point que la Gemara justement dans Brachot cette fois 6b la Gemara nous dit il y a un verset qu'il est écrit qu'est-ce que ça signifie ? il existe des choses qui se tiennent au sommet du monde et les gens ne font pas attention et c'est quoi ces choses-là ? et bien la prière la prière c'est le sommet du monde si on savait mais la lumière qui sort d'une prière de n'importe quelle prière vous madame en train de faire vos halotes vous suppliez à Hachem que votre fille elle trouve un bon zivoug ou que votre mari soit gentil avec vous ou que vos enfants y réussissent dans leurs études et dans l'étude de la Torah que vous ayez une bonne sésistance et tout ce que vous avez besoin et bien vous ne vous rendez pas compte combien c'est cher à Kadosh Baruch c'est le sommet du monde mes amis le sommet du monde mais malgré tout malheureusement et bien on ne fait pas attention et on fait comme ça par-ci par-là on parle à la synagogue etc c'est tellement dommage en haut du monde alors d'un autre côté il faut avoir confiance nous dit Laura Finkel dans la prière il faut être parce que si on a confiance que la prière elle arrive tellement haut on fera plus d'efforts on voit aussi la force d'une prière alors c'est vrai que ce n'est pas évident et qu'on a ensemble on essaye de se renforcer ensemble avec cette histoire du tzadik je pense que vous connaissez peut-être le livre qui a été un best-seller à travers le monde qui s'appelle Pour le patron avant tout oui le patron avant tout c'est l'histoire d'un tzadik qui s'appelle Rabbi Yaakov Yosef Erman et bien cet homme était un véritable juste et bien une fois lorsqu'il devait voyager il s'est rendu compte que s'il prendrait le train il allait rater la prière en public donc il a pris l'avion à l'époque où c'était très très cher de prendre l'avion et très très rare et bien il a pris l'avion juste pour pouvoir prier Betsybourg et justement la force de la parole on sait que lorsqu'on fait un vœu dans le judaïsme c'est très très grave celui qui n'accomplit pas le vœu à un tel point que Dieu préserve ça n'arrive à personne c'est écrit que celui qui n'accomplit pas ses vœux que Dieu préserve il perd sa femme que Hachem protège tous les âmes il n'y a que des bonnes nouvelles mais en tout cas on voit que c'est très grave de promettre quelque chose et ne pas l'accomplir donc pourquoi ? parce que la parole a une force la parole a une très grande force on peut sanctifier un animal pour le temple et après on peut l'utiliser donc si on voit tout ce qui est construit avec la prière on sait que la prière c'est avodach et balèv ça doit être un travail du cœur donc la prière c'est pas par la bouche c'est par le cœur savoir demander de tout notre cœur comme dit le roi David Hachem 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 écoute ma prière Hachem ne cache pas ta face de moi donc on voit qu'il priait de tout son cœur c'est comme ça qu'on a prié de tout son cœur on n'a pas besoin de bouger dans tous les sens et faire comme un loulave d'aller dans les quatre coins de la synagogue mais au moins que notre cœur y soit sincère c'est ça la prière de demander de tout notre cœur et une prière qui vient du cœur à Kadosh Baruch Hu il exhauste et je me permets de vous raconter une histoire personnelle lorsque j'étais à la Yeshiva en Angleterre justement à Gateshead pour ceux qui habitaient en Angleterre un grand bonjour juste à côté Newcastle et un bonjour à notre ami Chaim Yaakov qui écoute à Gateshead ses cours par audio mon cher ami et bien il y avait à la Yeshiva Ketana un rave qui s'appelle le rave Baxt qui est le majgiar donc le directeur spirituel en tout cas qui encadre les jeunes élèves de la Yeshiva Ketana de Gateshead et voilà que ce rave a raconté j'étais présent là-bas je m'en souviens bien le rave a raconté qu'il y avait un élève qui n'était pas très doué pas très doué à la Yeshiva et malgré tout il avait toujours le meilleur compétition d'études un génie sans doute quelqu'un comme vous et alors ce garçon le rave se demandait mais comment quelqu'un qui n'est pas très intelligent il arrive toujours à étudier avec les génies jusqu'à qu'une fois il passe dans le couloir et il entend ce garçon qui est au téléphone avec sa mère et qui dit maman arrête de prier c'est bon j'ai trouvé une bonne rave ruta j'ai trouvé un bon compagnon d'études il a dit j'ai compris maintenant la mère elle était là-bas je ne sais pas où à Londres ou peut-être même en France je ne sais pas d'où il venait ce garçon et la mère est priée de tout son cœur même si son fils il n'était pas intelligent il avait toujours les meilleurs compagnons d'études des génies de la classe donc on voit qu'une prière qui vient du cœur à Kadosh Baruch Hu il écoute toujours et comme le Baal Shem Tov une fois il est rentré dans une synagogue il a dit je ne peux pas rentrer dans cette synagogue il n'y a plus de place alors les gens ils ont dit mais je ne comprends pas elle est toute vide cette synagogue il a dit non ici la synagogue elle est remplie de prières alors il se dit alors raison de plus si elle est remplie de prières alors rentrer dedans il y a la sainteté il a dit non ici les gens ils prient tellement n'importe comment que les prières elles restent dans la synagogue elles ne montent pas dans le ciel donc je n'ai plus de place pour rentrer donc hier Hatsan ça ne s'accomplit jamais une chose pareille et que vos prières elles montent toujours dans le ciel et Hachem est fier de vous vous êtes exemplaire si ce cours vous a plu diffusez-le par un autre pas pour moi mais pour que les gens se renforcent dans la Torah dans les mitzvot vous êtes vraiment des gens qui nous donnent du courage qui nous encouragent à enseigner la Torah merci à vous merci pour votre chaleur et votre amour de la Torah c'est par des gens comme vous que viendra le Mashiach de voir le Mashiach ici qu'Hachem écoute toutes nos prières pour le bien je vous souhaite un excellent Shabbat depuis Yerushalayim Shabbat Shalom mes chers amis